bonjour à tous bienvenue sur go no go crypto la chaîne crypto on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets des génériques aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle idea sur polka starter wombat pour cette vidéo on m'a demandé de détailler les différents éléments que j'analyse pour pouvoir analyser un projet donc là je vais réellement voulait mettre étape par étape première étape wombat qu'est ce que c'est quel le problème ça cherche à résoudre quelle est la volonté derrière l'application wombat c'est tout simplement une application où vous vous retrouvez avec un hub vers différents jeux blockchains donc le constat de base c'est tout simplement que des jeux blockchains il y en a partout mais que c'est que des univers qui sont finalement isolés avec leur communauté etc wombat se propose de venir justement créer un hub sur smartphone où vous allez pouvoir vous connecter à différents jeux nft différents jeux blockchains pour justement avoir une exposition qui est majeur donc ça a de l'intérêt pour les jeux ça l'intérêt pour les joueurs dans le sens où ils vont avoir beaucoup plus de de capacités à trouver des nouveaux jeux sans forcément faire des recherches énormes donc ça c'est vraiment le problème de base qu'ils vont chercher à résoudre et est ce qu'il ya un public pour sa deuxième étape je vais m'intéresser à la team est ce que la team est cohérente par rapport à qui est proposée donc mal à la team elle est constituée de plusieurs personnes donc là vous voyez leurs avatars mais si vous passez sur leur médium vous pouvez voir le visage des personnes c'est des personnes qui sont bien doc c'est donc là on va chercher un petit peu la pertinence des personnes sur ce sujet donc on voit que au niveau de la team on a une team qui est variée avec des personnes qui sont relativement seniors sur le sujet une appli qui elle a été lancée en 2019 on peut le voir en passant sur leur médium donc sur leur médium on voit différents articles la plaie était lancée en 2019 pourquoi on bat à l'heure actuelle n'a pas de token tout simplement parce qu'à la base il fonctionnait sur avec la blockchain eos et donc ils vont passer sur polygon tout simplement pour pouvoir baisser les frais etc savoir que le projet lui est vraiment multi chaînes ils ont un wallet qui incorpore sept ou huit blocs chaînes différentes pour justement pouvoir accueillir un petit peu tout type de jeux vidéo se veulent vraiment le point central entre les différents jeux et tout simplement les différentes blocs chaînes l'intérêt d'avoir une plateforme qui lancé en 2019 c'est que aujourd'hui lance leur idéaux ils ont déjà un certain public donc on peut voir que durant le dernier bull run parce que pour le coup en étant l'ensemble 2019 ils ont eu vraiment le bull run complet ils ont pu générer plus de 3 millions de revenus grâce aux meetings de plus de 1 million de 2 nft ils ont déjà eu des personnes qui se sont qui ont téléchargé l'appli etc plus de 2 millions de personnes et ce qui va nous intéresser c'est un petit peu au quotidien ce qui est ce qui est généré comme trafic sur cette appli là donc on a plus de 65 mille personnes qui passent quotidiennement dessus pour voir un petit peu depuis 2019 la communauté qu'ils ont pu agréger autour d'eux donc là c'est le troisième point on voit on regarde l'impact l'impact du projet on peut voir que sur les différents réseaux sociaux on va avoir un tout petit télégramme avec huit mille personnes le twitter qui leur permet de communiquer où on a 29 mille personnes et surtout le discorde et pour le coup ils ont un discorde à quasiment 80 mille membres concernant les investisseurs donc là moi c'est des vc que je ne connais pas forcément par contre il ya une levée de fonds qui était de plus de 8 millions 5 je vous ai bien précisé et entouré en vert c'est 8 millions 5 où ils ont eu des tokens mais où il ya eu aussi des parts de la société qui ont été distribués donc là je le mets vraiment en point d'attention dans le sens où vous devez en fait voir que sur ce projet là d'une part il ya les tokens mais à côté il ya une partie du chiffre d'affaires qui est généré par cette appli là qui va être tout simplement récupéré par par tout simplement les parts de la société et les parts que les early investors vont avoir dessus concernant la répartition justement de ces 8 millions 5 je vais vous afficher donc nouvel élément qui est très important pour moi qui on a en face à combien c'est touché donc pour voir ça on passe sur le graphique des allocations on peut voir que on va avoir en tout 10 milliards de wombat en circulation et que c'est ventilé de la manière suivante donc en fait il va y avoir 3% sur les idios après il ya 19% qui étaient sur les sites stratégiques et privés qui ont donc eu des tokens mais qui ont aussi eu départ de la société ensuite il ya 10% pour la team il ya la liquidité il ya la compagnie il ya l'écosystème et il ya les récompenses de stacking etc donc quand on regarde la valorisation que souhaite obtenir de base à un projet on prend le prix des idios et on le multiplie par la tokenomics donc là en fait avec un token à 0,006 10 milliards de supply on estime que en fait le projet se dit ben moi je vaux 60 millions et le but c'est aussi de se poser la question de est-ce que 60 millions il est cohérent ou pas donc dans la répartition on voit que on a une partie décide qui ont touché à 0,0 24 que les stratégiques ont touché à 0,05 que les privates ont touché à 0,0575 donc il n'y a pas de gros gros écarts entre le prix à idéaux et le prix des early investors eux réellement la différence c'est qu'ils auront eu des equity que nous on n'aura pas concernant la délivraison dans le temps faut savoir que les sites sont bloqués pour 12 mois les stratégiques sont loqués pour neuf mois les privates sont loqués pour six mois la publique celle on va avoir tout de suite 25% à la tg puis ensuite 25% 25% 25% sur trois mois donc en fait on aura en tant que à idéaux une délivration totale de nos tokens avant que les privates et les autres et enfin leur token à eux faut savoir aussi que la team et c'est très important c'est alors donc quand je vous disais il faut regarder les locaux qu'on va avoir en face enfin il faut regarder effectivement si les sites etc quel volume il va y avoir et et aussi est ce que la team elle est loquée donc là la team est loquée pour deux ans est ce que le marketing va avoir énormément de token à dumper est ce que en fait il faut regarder toutes les différentes parties voir si toutes ces différentes parties elles sont bien loquées et que derrière vous allez bien vous retrouvez seule personne à avoir des tokens au tout début on voit dans la distribution dans le temps que au tout début de la vie du token il ya effectivement que les idéaux qui vont avoir des tokens une diffusion pendant trois mois et tout simplement après c'est l'écosystème et c'est tous les early investors qui vont avoir leurs tokens et où là on va monter sur une très grosse inflation la distribution 25% 25% 25% 25% dans le temps il fait pour contrer le fait que nous sommes en bear market et que concrètement si tout le monde vend au début le token va d'un paix très fort donc là ce 25% c'est une réserve qui empêche tout simplement la communauté la communauté à idéaux de vendre plus que ce que la pression acheteuse est en capacité d'acheter ça ne veut bien sûr pas dire que on est garantie à l'avancé que la pression acheteuse va être supérieure à la pression vendeuse c'est jusque là on s'assure d'être vraiment extrêmement low cap au début pour que la pression acheteuse soit au maximum et que ça puisse faire pomper le plus haut possible le prix du token avant qu'il y ait plus de gens de qui vendent que des gens qui achètent pour vous parler vraiment de la idéaux elle sera ouverte donc le 11 juillet la clôture des inscriptions va être le 20 juillet la idéaux aura lieu le 27 juillet sur polka starter avec un prix de 0,06 usdt il faut savoir que donc par rapport à ce que je vous ai dit par rapport aux idées etc on a un prix qui est pas très très loin par contre on n'a pas les equity deuxième élément on est sur polygon donc polygon qui est malheureusement encore le réseau maudit donc pour reprendre un petit peu ce qui s'était passé sur d'autres réseaux à la tous les tokens qui se sont lancés sur polygon qui ont une tg un peu trop rapide ça a été compliqué faut voir si cette fois ci ce sera mieux concernant le listing sur les decks ça sera donc un listing le 29 juillet qui sera donc sur ce quick swap prochain élément qu'il faut toujours voir quand on achète un token c'est se poser la question de quelle est l'utilité de ce token là en l'occurrence sur one bat il va y avoir plusieurs choses et vous allez donc comprendre aussi pourquoi sur one bat vous allez une allocation qui est possible jusqu'à 2000 $ elle est possible jusqu'à 2000 $ pourquoi ben tout simplement déjà parce que vous n'êtes pas très très loin du prix des idéaux et tout simplement parce que dans les utilités du token vous allez comprendre que on vous invite à avoir une relativement grosse allocation je ne vous invite pas aller vers une grosse allocation mais en tout cas eux souhaitent vous mener à peu près vers ça donc il ya effectivement un côté gouvernance sur le token mais bon ça à la rigueur les tokens de gouvernance ça n'intéresse plus grand monde ça intéresse surtout de savoir quels sont les avantages que ce token me donne donc il va y avoir deux aspects un aspect stacking qui va donc vous donner de l'APR sur ce token et un aspect vip modèle c'est tout simplement que vous allez avoir des réductions sur les nft des nft gratuits du cashback sur les tokens swappés enfin voilà pas mal de choses à ce niveau là et donc quand on se poche sur le les différents tiers on peut se rendre compte que pour aller chercher un APR à 30% il faut avoir un tiers 5 de 200.000 token pour avoir 200.000 token ça fait au prix à idéaux 1200 euros 1 1200 dollars posé pour sur le projet à savoir que ben vu qu'on va avoir les premiers 25% qui seront distribués qui seront forcément distribués les plus chers si vous prenez votre premier paquet de token que vous les vendez et que vous gardez les 75% restants pour maintenir un tiers élevé ça vous permet tout simplement d'aller chercher le meilleur APR le meilleur tiers sur ce token là point suivant quand on se pose la question de rentrer ou pas sur un projet on regarde un petit peu comment se situe la concurrence autour et qui est ce qu'on peut avoir là du fait je vous ai pris trois concurrents donc mo box il faut gaming et des centrales games où on peut voir que donc comme je vous rappelez tout à l'heure je parlais qu'on qu'ils avaient comme objectif une valorisation à 60 millions donc en full market cap on voit par exemple sur mo box et d'autres regarder en fait ce qui est déjà délivré en termes de token on est en fait sur des capitalisations qui aujourd'hui avec les tokens en place ils sont à 47 32 30 millions à savoir que après la dilution est pas forcément intéressante parce que vous pourriez tout simplement avoir énormément de token qui soit d'un paix et que on reste sur une market cap équivalente mais en tout cas par rapport à la concurrence c'est 60 millions semble me semble moi bien sûr assez ambitieux mais pas non plus extrêmement incohérent par rapport à ce qu'on peut retrouver en termes de concurrence après il aurait pu aussi tout à fait faire le choix de partir très bas en valorisation et moi j'avoue que je préfère rentrer sur les projets qui ont tendance à regarder beaucoup plus bas que leur valorisation par rapport à la concurrence que directement se dire bah tiens la concurrence est à autant on peut se mettre à autant je préfère les projets qui disent bon ben moi je vais taper beaucoup plus bas et puis ben si j'ai une belle paire tant mieux là on est quand même alors on n'est plus sur les taux économiques complètement dingue du bull run où on a des valorisations à 1 milliard qui sont complètement qui sont complètement surréaliste donc là on est redescendu sur terre après on n'est pas encore sur les taux comme une dominique ce de bear market où les projets se disent bon ben on va déjà essayer de s'en sortir et et puis ben si on est récompensé par ça tant mieux là on est encore sur des économiques de fin de bull run ou ben ils sont retombés dans la réalité mais ils sont pas encore à proposer des projets où vous allez faire un x 100 facilement parce que le projet a été sous-évalué dans tous les cas si vous souhaitez rentrer sur ce projet là mais que vous n'êtes pas stacker de pulse sur polka starter je vous mets en fait en description un glim qui va vous permettre de tenter d'avoir une white list sur polka starter sans avoir deux tiers sur polka starter voilà comme ça vous avez un petit peu les différents éléments que moi je check quand je regarde un projet voilà m'a écouté je vous remercie d'avoir écouté ces différentes informations je vous laisse votre libre arbitre sur ce sujet je rappelle que je ne suis pas conseillé en investissement que vous faites ce que vous voulez de votre argent et que vous le dépensez en amie conscience je vous souhaite à tous une très bonne journée merci au revoir